bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes panique panique chez le cnrd la colère du peuple se fait ressentir la gestion et je vais encore réjouer cette partie de du défunt ahmed et après nous allons continuer le live être responsable attendez nous voulons donner le temps le garantir des élections crédible pour notre pays renforce nos institutions qui renforce notre démocratie et qui amène l'apaisement politique du pays sortir de ça et les guinéens se retrouvent derrière vous êtes conscient que vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats et surtout de l'acceptation des populaires le temps ça dit ils veulent jouer avec tous les guinéens paix à l'âme de ahmed kourouma le grand journaliste ça dit le temps si un présent veut il peut s'éterniser au pouvoir tant qu'il satisfait son peuple il n'y a pas de problème mais le cnrd n'a rien compris vu qu'aujourd'hui le résultat est catastrophique il ya des manifestations de gauche à droite la population réclame le courant avant le 5 septembre il y avait le courant ou pas maintenant ils font des communiqués la police la janamérie l'armée pour dire que ils vont faire des patrouilles ça n'engage que vous si vous êtes fatigué vous allez rester tranquille tant que les aspirations du peuple ne sont pas satisfaites ne vous fatiguez même pas pour dire que les gens vont pas sortir ils vont rester dans leur maison c'est vous qui avez enlevé le le régime du président facondé ici vous avez dit les guinéens souffraient qu'est ce que l'état peut faire pour son peuple soigner son peuple éduquer son peuple donner l'électricité la route c'est ce que l'état peut donner des marchés la sécu garantie la sécurité ainsi de suite mais depuis que vous vous êtes venu l'insécurité totale jusqu'à ce que vous avez envoyé des contingents à cancan mais avant d'envoyer tous ces contingents il faut d'abord s'asseoir réfléchir qu'est ce qui a amené tout ça s'il y a l'insécurité lorsque vous fermez les mines si mandou le projet qui était en cours vous envoyez 11 700 personnes la majorité des jeunes qui se débrouillent mais qu'est ce que vous voulez que ceci fasse si mama dit si dougou ya lui-même est un bandit si dougou ya lui-même est un bandit les amara les bala vous êtes des gangsters mais qu'est ce que les autres vont faire ils n'ont pas d'autres moyens de gagner de l'argent c'était dans les mines vous avez fermé mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes pour survivre ils deviennent des bandits donc vos sorties bidon soit disant que vous allez intensifier les patrouilles à conakry vous n'effrayez personne ok d'ailleurs vous n'avez même pas les moyens pour carburer les vécu pour payer les primes de soldats vous n'avez rien tout ça pour intimider les gens d'ici le 30 décembre 2024 mais ne vous fatiguez pas ne vous fatiguez pas ça ne passera pas et le peuple n'acceptera pas ça on voulait dire n'a qu'à déligner envoyer tous les éléments de force spéciale envoyer tous les éléments de force spéciale dans les rues pour dire voilà celui qui sort dans votre propre charte le droit de manifester est mentionné c'est pourquoi j'ai dit aux gens on a on a affaire à des voyous on n'a pas affaire à des responsables on a affaire à des bandits on a affaire à des gangsters c'est vous qui avez enlevé le présent faconder si les gens sortent c'est que ils étaient habitués au courant ils étaient habitués à l'électricité voilà ils étaient habitués à l'électricité dire que vous allez venir par la force oui empêcher les gens quand on dit l'état quand on dit l'état c'est tous les tout le monde tout le monde c'est pas vous les voyous qui avez pris les armes et l'état c'est nous tous voilà les biens de l'état donc lorsque vous gérez là forcément on va vous dire c'est comme ça on doit faire attendez il ya un bâtard là je vais l'enlever ici d'abord on va continuer le show voilà donc si vous avez pris le devant des affaires vous devez accepter tout vous devez tout accepter tout accepter voilà et maintenant je vais donner aussi des conseils à mon beau qu'on le veuille ou pas l'importance de l'asseloudaline sur le plan politique en guinée celui qui veut ignorer cela il se blague lui-même aujourd'hui ils ont déjà vu la détermination de l'asseloudaline le cnnd à travers les voleurs ceux qui viennent voler qui viennent manger l'argent des guinéens ils veulent passer par des gens pour encore dissuader et l'asseloudaline mon beau ne vous fatiguez même pas je vous ai dit ces gens là ne vous aime pas ne tournez pas autour ne tournez pas autour je vous ai déjà dit le présent faconné s'il se bat pour quelque chose c'est pour son honneur il a déjà tout il a été opposant célèbre en guinée pendant combien d'années de luttes il a été président 11 ans le présent n'a plus tout ce qu'il va combattre maintenant ou bien défendre maintenant c'est son honneur mais l'asseloudaline c'est vous qui voulez devenir président celui qui vous barre la route ce n'est pas le présent faconné le présent faconné a 86 ans celui qui vous barre la route là c'est Mamadou Doumbouya voilà il ne faut pas que vous rentrez dans le jeu ils ont compris que oui depuis votre sortie déjà vous les avez déshabillé si le 5 septembre les gens les ont laissé la communauté internationale c'est à cause de vous si vous aviez condamné le coup d'état ce jour là la légitimité qu'ils ont eu là n'allait pas l'avoir mais après ça lorsqu'ils ont compris que leur pouvoir là est assis ils vous ont respecté ils ont dialogué avec vous ils ont plutôt considéré les Baouris là les Faya Minimono les Eli Kamano les Ahmed de Paris en connaissant votre poids ils vous ont ignoré et au-delà de ça envoyez tout un contingent chez vous vous cherchez de chez vous ce jour-ci vous n'aviez pas quitté cherchez à vous humilier qu'est-ce que ces gens là vont vous donner encore je vous ai déjà dit ne vous fatiguez même pas comme vous l'avez fait vous avez dit c'est eux qui ont donné le chronogramme vous n'avez pas insisté vous n'avez pas appelé à des manifestations mais je vous dis ceux qui vont venir surtout les petits blancs là pour venir vous dire à hâte de vous calmer quand Mamadi va finir il va vous donner ils ne vont pas vous donner s'ils peuvent même vous éliminer ils vont le faire ne vous fatiguez pas et laissez vous aller les forces vives ne faites pas le double jeu c'est de chercher à faire partie ces bandits là ce qui va venir demain c'est Dieu seul qui le sait c'est Dieu seul qui sait qui va venir qui va être le président mais pour l'instant il ne faut pas que les manipulateurs nous avons déjà des échos mais nous allons venir vous donner des conseils si le CNRD avait du respect pour vous là on n'allait jamais casser ta maison si le CNRD avait du respect pour vous là ils n'allaient pas donner de l'argent à Ousmane Gawal à chercher à détruire l'UFDG c'est parce qu'ils ont compris votre détermination c'est parce qu'ils ont compris que oui vous êtes devenu le vrai politicien le vrai leader maintenant ils ont peur de vous il ne faut pas qu'ils vont profiter ou abuser de votre patience le fait que vous vous êtes calmés depuis longtemps je vous ai dit vous n'avez plus d'autre choix avec ces gens demandez-leur de passer qui va venir demain c'est Dieu seul qui sait c'est vous qui allez être le président c'est quelqu'un d'autre mais l'essentiel c'est de faire partie ces voyous là mais ce que nous nous avions appris et moi j'ai automatiquement dit je n'y crois pas que vous allez rentrer encore dans un autre jeu avec ces gens là ils le font pour casser cette force qui est devant eux légitime les forces vives, l'union sacrée ils le font pour vous tromper je vous ai dit le président Alpha va venir pour être président de combien de mandats ou pour être président de quoi encore ils font tout ça pour vous endormir ils font tout ça pour vous endormir ils ont peur c'est vrai que le silence le président Alpha a peur de ça c'est ce qu'on avait dit dès le départ si au départ vous n'aviez pas accepté de les accompagner vous serez l'un des hommes les plus forts actuellement même ces voyous là n'allait même pas penser dire qu'on va prolonger regardez au Gabon l'opposant principal le respect qu'on a sur lui là-bas donc le jeu que le CNR devait mettre en place ne rentrez pas dedans le président c'est loup ne rentrez pas dans ce jeu là et une fois qu'ils vont affaiblir l'élan vous avez vu les Mamadou Sida je sais que c'est votre ami mais vous n'avez pas les mêmes visions vous êtes un intellectuel vous avez été premier ministre vous avez servi ce pays vous êtes à la tête d'un grand parti Mamadou Sida ne vous arrive même pas à votre cheville il ne faut plus vous associer avec des perturbateurs comme le Mamadou Sida déjà il commence à dire voilà il se retire vu que ça dérange déjà l'Union Sacrée ça dérange déjà les forces ça dérange le CNRD et les espions comme les Mamadou Sida je vous ai déjà dit le fils de Mamadou Sida a un grand marché avec Idi Amin celui de la défense Mamadou Sida c'est un businessman c'est le Trump de la Guinée donc lui c'est son affaire tant que son fils gagne les marchés avec Idi Amin ça va donc arrêtez de vous fatiguer Mamadou Sida Sida ne sera jamais c'est parce que ils ont vu que les couillatés commencent maintenant à critiquer comme tout le monde commence à voir que oui il n'y a pas l'intention de partir il n'y a pas l'envie de partir et couillaté c'est un leader politique il peut expérir à avoir des députés et ensuite et ensuite donc Mamadou Sida devant ces leaders là n'a rien à gagner donc ils vont essayer de s'aimer le désordre le manque de confiance pour venir dire à eux ils n'accompagnent pas même demain quand ils vont dire vous allez voir Mamadou Sida l'accompagner il n'a rien à perdre comme vous il n'a rien à perdre à part parler seulement là il y a qui derrière lui il y a qui n'eût été l'incompréhension entre le RPG et l'UFDG à Kindia Mamadou Sida pouvait avoir quoi il pouvait avoir la mairie de Kindia c'est à cause de l'incompréhension du RPG et de l'UFDG que oui on les a donné la commune de Kindia sinon il y a qui derrière Mamadou Sida donc c'est le bon moment de vous imposer de montrer votre poids à ces voyous qui sont là aujourd'hui moi je ne les appelle plus CNRDD celui qui veut il n'a qu'à se taper la tête sur le mur là-bas moi je ne les appelle plus CNRD je dis des voyous voyous ce n'est pas insulté c'est des gens ils n'ont pas étudié c'est des gens ce ne sont pas des responsables vous savez voyous vous savez le nom voyou voilà c'est pas insulté c'est des bonnes à rien c'est des bonnes à rien donc il faut appeler le CNRD des voyous c'est des bonnes à rien comme ils ne veulent pas comprendre ils ne veulent pas revenir à la raison la seule chose c'est le rapport de force mais si vous voulez rentrer dans le jeu ils vont appeler des petits blancs escrocs qui ne représentent absolument rien ils vont vous appeler vous allez dire ah non ne faites pas chemin avec le RPG et là c'est de l'année l'UFDG seul ne peut rien le RPG seul ne peut rien l'UF1 seul ils ne peuvent rien il vous faut cette coalition avec les autres leaders politiques pour pouvoir faire partie de ces gens la classe politique c'est vous la classe politique c'est vous et si vous décidez ces gens là devant la communauté internationale c'est vous qui avez la légitimité aujourd'hui les Etats-Unis le retour à l'ordre constitutionnel l'Union Européenne mais c'est lorsque vous êtes divisés qu'ils vont appeler leurs escrocs qui reçoivent des milliers de dollars pour venir vous dire ah non il faut accepter Mamadi n'ira nulle part Mamadi a tué le 5 septembre il est conscient c'est le procès des dadis est-ce que Mamadi va si ce n'est pas la force qui va faire partie Mamadi Mamadi va accepter aussi qu'il y a le procès du 5 septembre où sont les corps ? Mamadi est conscient de tout ça donc ne vous fatiguez même pas avec ces escrocs qui vont essayer de dire il faut te calmer il va faire ça il va vous votre âge déjà et là c'est l'où d'aller donc ça vous dévoire tous ceux qui vous appellent qui vous disent des belles paroles c'est parce qu'ils vont vous donner le pouvoir ils le font ils travaillent avec le CNRD vu qu'aujourd'hui vous êtes tous unanimes vous avez fait des compromis hier vous étiez opposé au RPG vous avez montré votre grandeur que vous pouvez travailler avec ces gens là c'est ce qui les dérange pensiez-vous que le 5 septembre si vous étiez avec le RPG pour dire non à ces gens vous pensiez que ces voyous là allaient s'installer ou même penser à rester ? non donc c'est ce que vous devez comprendre voilà si vous avez pris le devant des choses restez comme un vrai leader assumez-vous assumez-vous vous êtes dans la légitimité donc n'essayez pas de tourner à côté vous allez décourager les autres vous allez décourager les autres si vous êtes le leader du groupe assumez et prenez vos responsabilités mais vous allez écouter de gauche à droite un leader fait la différence tout le monde parle mais quand on est un leader on décide ce qui est bon pour tout le monde mais si tout le monde doit te dire fais ça, fais ça et tu essayes d'aller tu es là, tu fais un peu ici, tu es là les gens ne feront pas de sérieux en vous ce qui est bon, toi même tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour la nation c'est ce que vous faites les caresses, ce n'est pas ce qui va vous donner le pouvoir et là c'est vous d'aller voilà le président Faconde à l'époque son parcours, il a refusé beaucoup de choses en 2009 on le consultait, il était comme l'un des grands leaders et ce qui était bon pour eux là c'est ce qu'il prenait comme décision aujourd'hui si c'est vous qui est le plus en vue parce que le président Alphacone n'est pas en Guinée il n'est pas candidat c'est-à-dire lui, c'est son honneur ou s'il a d'autres moyens pour prendre son pouvoir il peut le faire, mais vous qui êtes là aujourd'hui vous qui vous battez pour qu'on parle d'élection et que vous soyez des candidats vous ne devez pas être des petites personnes le CNRD n'est rien il comptait sur vous c'est pourquoi Mamadi était flanqué dans le fief de l'UFDG à Bambéto le 5 septembre, c'est parce que vous étiez important c'est à vous d'imposer ce respect là mais si vous pensez que des petites personnes vont vous appeler des petits blacouros vont vous appeler pour dire non, il ne faut pas faire ça il faut faire ça eux, c'est l'argent qui les intéresse ça je vous le dis c'est l'argent qui les intéresse déjà la peur s'est installée la peur du côté du CNRD mais je vous dis si vous ratez cette chance mieux vaut démissionner de la classe mieux vaut démissionner de la politique et laisser la place à d'autres jeunes ça je vous le dis si vous ratez cette chance là de vous imposer que vous soyez écoutés regardez quand il y a eu les manifs de 28 septembre les leaders politiques vous étiez membres vous avez imposé vos règles à Sekouba Konate vous avez dit un premier ministre civil qui était politique c'était les civils vous avez organisé des élections et c'est ce que vous avez raté dès le départ vous devriez imposer mais vous étiez tellement content et je comprends et c'est ce que vous devez rattraper maintenant ce que vous avez raté hier c'est ce que vous devez rattraper maintenant c'est vous en principe c'est ces leaders là qui devaient avoir les ministres pas de voyous pas de bandits là qui viennent pour venir nommer des toccards à la tête de la république c'est vous qui avez servi ce pays là c'est vous qui avez étudié vous avez fait des longues études vous avez de l'expérience par rapport à des toccards comme ça vous avez eu vous étiez tellement dans l'émotion que vous n'avez pas pensé à vous imposer à imposer un premier ministre civil ou à imposer un gouvernement d'union nationale ils sont en train de traîner ils sont en train de faire ce qu'ils ont envie de faire si c'est vous qui aviez imposé cela on n'en serait pas là aujourd'hui mais vous les avez donné le plein pouvoir et pourtant le vrai pouvoir c'est vous une transition elle est politique c'est vous les leaders politiques eux c'est des militaires mais vous avez pris tous vos pouvoirs vous avez donné à ces voyous là et c'est pourquoi ils n'ont pas de considération pour vous c'est le peuple qui est avec vous eux c'est les armes qui connaissent la démocratie c'est le pouvoir du peuple et non des armes la démocratie c'est le pouvoir du peuple ce que veut la majorité mais si vous êtes là à tourner, tourner on vous tourne, on vous fait monter des bambins comme ça des vouriens comme ça c'est à dire que moi je regarde si Dieu m'avait donné la chance d'être depuis longtemps je serai je serai président aujourd'hui mais comme il veut faire le bon coeur souvent c'est pourquoi les enfants là n'auront pas de respect pour vous le jour que vous allez demander au peuple de sortir le peuple va sortir si vous rentrez s'il veut Inoka vous attraper le peuple va répondre quand ils seront fatigués ils vont vous libérer et ce que vous allez dire ils vont le faire tous les grands leaders Mandela ils l'ont pris combien d'années en prison mais ceux qu'il a demandé quand le pouvoir en place ils étaient fatigués la communauté internationale Mandela est sorti il est devenu président John May 5 et les Sonko qu'est-ce que Maki n'a pas fait mais ils sont restés derrière leur position on les a mis en prison ils sont sortis ils sont au pouvoir et là c'est vous allez on a pas besoin de vous rappeler ça nous savions que vous êtes un grand économiste mais franchement vous faites assez d'erreurs en politique faut pas trop écouter vous avez décidé d'être un leader à la tête d'un parti politique c'est vous même qui devez prendre vos décisions et convaincre les autres mais les gens ne doivent pas vous convaincre maintenant un leader doit convaincre il écoute quand il y a des erreurs il écoute mais c'est le leader qui décide mais si vous écoutez trop là vous n'êtes pas un vrai leader un leader impose ses règles même la gestion du parti il l'impose c'est ça le leader c'est ça un leader c'est ça le leader et la solidale mais si vous avez peur vous n'allez rien gagner un leader s'impose c'est la solidale donc et ce que nous avons appris nous savions que c'est des espions du CNRD qui vont vous contacter pour vous dire ah non vous avez même quand vous écoutez très bien l'émission que vous avez eu vous avez eu avec France 24 vous voyez le journaliste vous dire que votre retour c'est pour aller s'aimer vous êtes un leader politique vous sentez déjà la peur ils savent que si vous rentrez ça va chauffer ya donc cette fois ci pas de recul cette fois ci ou soit vous imposez vos règles à ces bandits là c'est pas eux qui vont déterminer les règles de jeu c'est vous et la solidale c'est vous qui devez déterminer les règles de jeu ou soit nous nous essayons tous on regarde ces bandits là faire ce qu'ils veulent de la république mais ce n'est pas des gens qui vont vous appeler surtout des gens qui ne sont pas des Guiniens des escrocs qui sont avec Mamadi dans le noir pour vous dissuader pour vous décourager vous ne devez pas l'accepter vous ne devez pas l'accepter voilà ils ne sont pas plus Guiniens que vous ils connaissent votre poids mais ils se disent que vous avez peur voilà c'est ce petit conseil que j'ai à donner au président de l'UFDG à Elaseloudal voilà le CNRD aujourd'hui ils sont embrouillés sur tous les plans c'est pourquoi aujourd'hui ils commencent à dire qu'ils vont renforcer intensifier les patrouilles à Conakry vu déjà qu'ils ont échoué et sur le plan de l'électricité ils n'ont rien apporté le carburant aussi déjà vous avez vu avec le carburant toxique qu'ils ont donné à la population guinienne et le peuple est mécontent des quartiers aujourd'hui la capitale au 28ème siècle on nous dit qu'il n'y a pas le courant pourtant et au temps du président Fakonde l'état faisait tout pour qu'il y ait le courant pas tous les moyens même en donnant en faisant venir des bateaux donc si ces soi-disant militaires ou policiers veulent ils n'ont qu'à mettre des barrages chaque carréfou c'est vous qui allez payer les carburants pour vos pour vos policiers c'est vous qui allez donner des primes à ces policiers c'est vous qui allez dépenser mais le peuple ce que le peuple demande s'ils n'en ont pas ils vont sortir le courant la sécurité donc ne vous fatiguez même pas ça je voulais dire et le 31 décembre si ces voyous là ne dégagent pas aussi comme c'est inscrit dans la charte le droit de manifester oui cette république on ne devient pas président à travers les armes on ne s'impose pas sur les gens on devient candidat on explique au peuple son programme de société et si le peuple est d'accord avec eux ils vont voter pour eux mais ils ne peuvent pas venir dire que oui parce que feu général à l'époque a fait 24 ans que ces voyous là aussi vont rester non ça ne marchera pas je vous ai dit votre temps et le temps il y a une très grande différence très grande différence les temps ne sont pas les mêmes cette jeunesse là vous ne pouvez pas la manipuler et je vous ai dit les dictatures là sont tombées avec l'avènement des réseaux sociaux donc n'essayez même pas n'essayez même pas sinon ça risque de mal fini pour vous je vous ai déjà dit vous avez fait assez de mal nous pouvons vous aider à sortir c'est-à-dire pour que la république la reste en paix mais si vous voulez forcer la situation là qu'en Guinée m'a dit vous allez l'imposer sur les Guinéens l'époque là est révolue arrêtez de penser à vos intérêts personnels pensez à l'intérêt général le courant la route l'éducation la santé la sécurité pensez à ça au lieu de penser à ce que vous voulez là vous allez laisser tout ça là ici un jour vous allez partir ce que vous aurez fait comme du bien le peuple parlera de ça on dira tel est passé tel gouverneur tel commandant était là il y avait la sécurité dans le pays tel gouverneur mais vous êtes des gouverneurs surtout des militaires regardez aujourd'hui dans nos grandes villes ça dit je me demande est-ce que vous vous êtes des vrais responsables montrez moi aujourd'hui une préfecture de la Guinée où il n'y a pas l'insécurité et en plus vous êtes des militaires vous votre rôle c'est quoi la sécurité la défense mais vous êtes des aujourd'hui tous des gouverneurs des préfets militaires et vous êtes incapables d'assurer la sécurité dans vos préfectures et avec ça vous voulez que non on continue à garder le bandit Mamadou Dumbuya parce qu'aujourd'hui vous recevez de l'argent un peu partout dans toutes ces préfectures ça va chez vous mais qu'est-ce que vous apportez qu'est-ce que le peuple retiendra de vous l'actuel gouverneur de Canca un démagogue qui dit oh Baoury parce que Baoury est venu là-bas il dit maintenant que non au moins lui il est venu que ce n'est les autres il allait avec quoi ? des gouverneurs démagogues des préfets démagogues en principe on devait avoir la sécurité avec vous pour dire vous êtes des militaires vous devriez avoir des plans pour ne pas que les bandits servissent dans ces préfectures mais bandes d'incompétents c'est pourquoi vous ne voulez pas donner la place aux civils faudra que ça change faudra que vous changez vos mentalités rappelez-vous de feu de feu Mbemba Bangoura lorsque Madina les bandits avaient pris le contrôle Mbemba était nommé gouverneur on a vu le travail que Mbemba a fait le plan c'est ça un gouverneur Mbemba Bangoura Mbemba Bangoura Conakry à l'époque ça dit tu tu vas acheter quelque chose à Madina les bandits viennent en pleine journée on te dit donne on tuait les gens entre les deux rails à Madina pour ceux qui se rappellent Mbemba est venu il a changé la donne à Conakry les groupes bandits ils ont été tous arrêtés ça c'est un gouverneur mais vous qui êtes des gouverneurs aujourd'hui là vous avez quelle stratégie à part vous êtes assis on vient vous donner de l'argent quel plan vous aviez quand on devient gouverneur vous devez avoir un plan copiez les autres prenez l'exemple sur d'autres grandes villes en Afrique allez-y sur Google le rôle d'un gouverneur ou d'un préfet mais vous êtes tous assis là-bas quel rôle vous jouez dans la société donc mettez en tête que Mamadi va partir vous allez dégager c'est ça la vérité ok vous allez tous dégager on n'a pas besoin de gens comme vous ici des nulals voilà donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble et Kala vienne en aide à notre pays la Guinée voilà Ibrahim Makalil merci à vous Mathilde Sarah Makalé merci à vous merci à Siaka Hamidou Mou Mariam merci à vous merci à Alexandre Pivy merci Boujou Kanté merci à vous Banna Banna Kamara merci à vous le combat continue Diaby Dalekosta merci Ibrahim Makalil renforçant l'unité que personne ne dise lui c'est un forestier dites que vous êtes fiers d'être forestier on vous dit il est malinqué dites que vous êtes fiers d'être malinqué on vous dit les sous-sous dites que vous êtes fiers d'être sous-sous on vous dit qu'il est peul c'est ça la Guinée c'est ça la beauté de la Guinée faut pas pour des raisons politiques que des inconscients des ethno viennent nous diviser non salut mon soirée merci Sidi Kikamara merci voilà quand le peuple fait la qui dit quand tu manges c'est beau quand la femme sous-sous te fait malachourani quand tu goûtes ça c'est beau quand la femme eh malinqué te fait sauce arachide quand il y a et nous a goûté ou bien la filie ou bien tôt c'est beau quand la femme forestier elle te fait sauce feuille c'est ce que je viens même de taper tout de suite là donc c'est ça la beauté de la Guinée voilà mais dire que pour des raisons politiques à cause d'un individu que des individus mal intentionnés vont essayer de nous diviser non voilà de Yomou à Kassa c'est la Guinée donc nous devons être fiers partout sur l'étendue du territoire d'être chez nous mais il ne faut pas que des des inconscients viennent chercher toujours à nous diviser ça ne marchera pas Bakary Pota merci à vous Siliki Kamara merci Aldo merci à vous merci à Mathilde Pavel Nedved merci à vous bonne soirée à tout le monde le commentaire